Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur la plus belle des radios du Cirque de Salazie, à savoir Salaz FM. Merci aux dirigeants de la radio, merci Daniel, merci Cathy, merci Chris, merci tout le monde, Ringo, merci Chantal, merci tous les animateurs qui se reconnaîtront, même si on ne reconnaît pas, merci tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes donc le 11 octobre et nous sommes joyeux avec cette ère de fête, cette ère de noce, cette ère de fête, mariage, t'es l'occasion, ça fait une prie quoi. Et nous allons nous pencher sur l'évangile, le début de l'évangile, le début du chapitre de l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 22. Et chers amis auditeurs et auditrices, pardonnez-moi si quelquefois m'immaille ma langue, midi Radio Arc-en-Ciel, même si cette émission est relayée par d'autres radios, dont Radio Arc-en-Ciel, et relayée aussi sur la chaîne YouTube. Non, la source c'est vraiment, vraiment, vraiment le cœur du Cirque de Salazie. Et je suis avec vous, à côté de la cheminée, en train de manger un gratin de chouchou, avec vous, chers amis, sur les ondes de Salaz FM. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, encore une fois, dans cette parabole, Jésus s'adresse aux anciens, aux scribes, aux grands prêtres, aux pharisiens, donc les grands de ce monde, ça c'est son public. Et depuis quelques dimanches, il s'adresse généralement à ce public-là, pour leur montrer qu'on peut améliorer, on peut améliorer leur comportement. Et donc, il parle en parabole, et aujourd'hui, avec la fibre, les paraboles sont de moins en moins visibles. Vous savez, ce genre de bol sur les toits des maisons. Et les paraboles, aujourd'hui, ils servent à traduire des signaux, à transmettre des signaux, des satellites qui sont dans le ciel, pour que nous, nous puissions voir des émissions de télévision sur notre poste de télévision. Et les paraboles de Jésus, c'est un peu la même chose. Donc, les paraboles, ils traduisent les vérités du ciel, les vérités du royaume, pour que ces vérités-là soient à notre portée, pour que nous puissions visualiser, avec nos esprits limités, un petit peu, ce qui pourrait se passer. Donc, Jésus utilise des paraboles pour comparer à chaque fois, il le dit toujours. À quoi peut-on comparer le royaume des cieux ? Le royaume des cieux est comparable à un roi. Voilà. Et le public, comme je vous l'avais dit, c'est toujours les pseudo-élites d'Israël. On peut dire aussi que c'est aussi les êtres de nos jours, les êtres un peu suffisants, le côté suffisant de notre être plutôt, en chacun de nous. Parce que quelquefois, nous pensons diriger le Seigneur lorsqu'il est bon avec l'autre, et que nous croyons, nous pensons qu'il est injuste avec nous. Mais c'est son argent. Rappelez-vous de la parabole des ouvriers embauchés à plusieurs heures de la journée. Et quelquefois, nous pensons tromper le Seigneur, et nous avons besoin de convertir nos cœurs. Et nous, à l'intérieur de nous-mêmes, quand on est verrouillés sur une vérité de paresse, ou encore de ne pas envie de changer, de rester comme ça, comme ça, « Maman a toujours été comme ça, mon famille la lève à moi comme ça, ma reste comme ça. » « Non, 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 mon ami ça rarra pas, mon ami ça rarra pas. » Et puis finalement, on se convertit, on se repend et on dit oui, on fait le travail. Voilà, donc dans cette perspective-là aussi, et dans la suite des idées, nous qui tuons, nous qui massacrons par notre langue, par notre regard, quelquefois un regard suffit à tuer, notre médisance, on détruit, on détruit, on extermine les intentions de Dieu, de l'autre personne qui est en face de nous, on le regarde d'une certaine façon, on veut le détruire parce qu'on ne peut pas cogner dessus, parce qu'on ne tape pas moins les mecs, on ne gagne pas cogner dessus, et nous l'obliger, dit des paroles, nous l'obliger, lancer un regard, nous l'obliger, des fois, à cause avec notre camarade, au lieu de parler avec la personne en face. « Tiens, regarde, ça a comme idée, tiens, dis à des jetons, quoi, au revoir. » Et ça, c'est un peu ce qu'on a vu la dernière fois avec ces vignerons qui ont tué les envoyés du maître, qui ont tué l'héritier, le fils du maître. Et là, je voudrais rapporter, encore une fois, une parole de Pierre Kishnapan Aïdou, notre grand sage, qui rapporte que, par exemple, au sujet de ces vignerons de dimanche dernier, qu'il est très facile de casser et de détruire les héros. Il est très facile de détruire, de médire sur les personnes qui veulent bâtir la paix, qui ont bâti la paix. C'est plus facile, en fait, quand quelqu'un travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, comme moi, je peux oublier un balai, une pelle dans la cour du collège, parce que je travaille tout le temps, tout le temps, parce que j'ai ça dans la main. Mais il est plus facile, quelqu'un qui passe là, dit, ah, ah là là, nous va dire le chef que Marcel a oublié son bon affaire, allez, allez, un petit coup. Mais lui, il ne fait que ça, il monte, il descend, il monte, il descend, il ne fait rien. Il ne peut pas oublier son outil parce qu'il n'a pas d'outil, il ne sait pas travailler. Et du coup, quelquefois, au lieu de ramasser ses outils, de fermer les portes ou d'éteindre les lumières, on préfère descendre, faire 5-6 kilomètres pour dire au chef, vous connaissez ton ouvrier là, il a oublié son truiel en l'air, au lieu de ramasser le truiel et de donner à la personne qui était là, non, non, on préfère détruire, on préfère casser. Et ce que Pierre Kishnapanaïdou voulait dire, c'est qu'il est plus facile de casser ou de détruire les héros, les bâtisseurs de paix. Et aujourd'hui, c'est le roi, le roi, le Dieu le Père qui célèbre les noces de son fils. Les noces, il veut dire mariage, déjà, un mariage, les somptueux, ils appellent la chorale, ils appellent le mariage, ils appellent l'église, l'ambiance, baba. Et le mariage est somptueux en lui-même, mais là, ce n'est pas n'importe quel mariage, c'est un mariage royal. Et encore mieux, c'est le mariage de son fils, le fils du roi. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit que c'est le mariage d'un de ses fils. Donc, on peut croire qu'il s'agit d'un fils unique. Donc, encore une fois, des éléments qui montrent que ces noces, les noces qui se préparent, qui sont déjà préparées, sont hors du commun. Les noces, là, ce sont des noces exceptionnelles. Et que l'on prépare longtemps à l'avance. Mais avant de continuer, laissez-moi vous lire ce passage de Saint Matthieu au chapitre 22. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités. Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grâces sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais il n'enterre aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisé des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allaient sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir le vêtement de noces ? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia Retour donc sur les ondes de Salaz FM pour la suite de cette émission 3 x 5 8h 9h10 à peu près sur les ondes de Salaz FM et à travers ce passage nous pouvons bien situer la scène, le contexte les événements et tout est clair mais ce qui chiffonne un peu dans la première partie c'est le non-accueil des premiers invités alors dites-moi qui ne serait pas content entre nous d'être invité gratuitement disons un cocktail un cocktail simple de la mairie de Salazie avec savon, sa fromage petit four et mignardise et tout ça gratuitement on vient chez nous bonjour monsieur bonjour madame alors nous invite à zote une fête un petit cocktail pour la fête la mairie la fête du terroir par exemple pour préparer la fête du terroir nous fais une petite affaire entre nous bien viens zote viens manger mais non nous refuse l'invitation et le plus surprenant dans la première partie c'est que le roi il envoie une deuxième fois d'autres serviteurs pour leur dire que tout est prêt vous n'avez rien à faire rien à emmener arrive le pied sous la table amène juste toute bonne humeur mais non on retourne à nos champs à notre commerce c'est à dire à nos activités banales quotidiennes voilà au lieu de mettre une parenthèse dans nos vies pour aller à la rencontre du seigneur qui est venu nous voir en plus et n'oublions pas que le seigneur l'éternel dieu créateur il a fait le monde en six jours et le septième jour c'était pour lui un moment de repos il n'a pas fait d'activité il n'est pas parti à son commerce il n'a pas fait son trafic il n'est pas parti au champ il a terminé son oeuvre il regarde il s'assit il l'admire il l'admire et dans nos vies de croyants nous avons une fête nous on dirait surtout nous les catholiques chrétiens nous avons une fête nous avons un banquet tous les dimanches et le roi il fête les noces de son fils tous les dimanches est-ce que nous nous répondons dans ces moments-là qu'est-ce qu'il fait le roi il recharge les batteries de nos âmes à travers la parole mais vous savez cette rencontre-là il peut se faire aussi pas forcément dans le cadre de la religion dans le cadre du culte dans le cadre de la foi à une certaine confession mais aussi dans le cadre intime et individuel sans forcément être convoqué par une autorité ecclésiaste ou bien par des pasteurs ou bien par des prêtres quelconques ou bien par le soufi par le swami par le fundi non nous avons besoin nous-mêmes à un moment donné de nous admirer admirer pas nous admirer dans un miroir comme Narcisse mais admirer ce que le Seigneur a fait pour nous ce que les œuvres du Seigneur a mis dans nos vies est-ce que nous prenons le temps quelquefois pour nous asseoir à la table la table en fête bien sûr avec des bouquets de fleurs de notre être intérieur le temps nous est donné et quelquefois on ne prend pas le temps et qu'est-ce qu'on se dit ah mais après le temps fait ceci mais après le temps fait cela mais le temps nous est donné parce que non il ne gagne pas aujourd'hui parce qu'il faut finir pas ce carreau dans la chambre non aujourd'hui dimanche jamais c'est le seul jour de repos et dans ce jour de repos il faut ça nettoyer le taux ça fait du strait ça aspire le tapis ah ben non aujourd'hui c'est le seul jour ça m'y peut gratter carreau citrouille non aujourd'hui t'es bien aujourd'hui non c'est n'y a mon maman ou invite à moi pour un grand festin où ça recharge mon batterie mais ma pour le temps ma pour le temps recharge mon batterie il faut m'y amène belle maman voir sa fille puis l'oblige l'oblige même belle maman là-bas parce que ce bon enfant il fait pas ah le pauvre vieille femme elle y compte seulement si moins ah bon et les autres enfants mais non elle y aime au moins bien parce que toute cette elle y veut mais ça est fait pour elle mais c'est pour ça alors quand est-ce qu'on va prendre du temps pour nous asseoir avec le fils du roi notre fils du roi qui est à l'intérieur de nous quand on accueille les victuailles et les boissons du seigneur alors quels sont les victuailles la table dressée quels sont les boissons les vins capiteux dans leur première lecture les vins capiteux que le seigneur nous offre c'est notre respiration les battements de notre coeur les cadeaux que le ciel nous donne je sais pas si vous avez essayé de vous asseoir et d'écouter simplement le chant des oiseaux ah les vrais ben l'analoteu il passe mais justement on va écouter le chant des oiseaux on va écouter les voitures qui passent on va écouter les chiens qui aboient on va écouter les timarmèques qui crient là-bas prends un temps de silence un silence dans les oreilles pour écouter tout ce qui se passe autour de nous et puis les enfants aussi nous assis si nous te paierons vous savez que j'aime bien le mot paierons nous assis si nous te paierons on regarde les enfants courir on regarde les enfants chanter danser jouer et puis tout au fond de notre coeur on imagine notre mari notre compagnon notre concubin le papa de nos enfants et on dit merci Seigneur car tu m'as donné un compagnon si gentil un compagnon qui ne boit pas qui ne fume pas et non violent et un compagnon qui m'encourage et qui m'aide et pour les messieurs on peut aussi bénir en silence notre compagne merci Seigneur de bénir ma chérie qui passe tous mes caprices qui ramasse mes caleçons et mes chaussettes qui me fait cuire un repas chaud chaque jour qui sait s'effacer quand je parle travail avec mes collègues béni le Seigneur pour ses merveilles et non pas comme les personnes dans les personnages les invités non pas pour tuer les serviteurs quand le roi veut notre bien et quelquefois nous tuons les serviteurs que le Seigneur nous envoie mais pas tuer avec un coup de couteau pas tuer avec chaboul coup de galet parce que vous savez que Dieu est un Dieu de partage un Dieu de joie un Dieu de la table en fait un Dieu qui mange qui boit qui boit qui mange qui danse comme dans les mariages même si en ce moment avec la Covid ben avec la Covid c'est pas pareil c'est un peu plus compliqué mais n'empêche que les écritures restent les écritures regardons nous-mêmes premier signe de Jésus dans l'évangile de Saint Jean il change l'eau en vin donc il change la vie il améliore la vie il met de la joie c'est les noces de Cana que certaines personnes qui se sont mariées savent déjà cette lecture parce que l'évangile a été choisi pour leur mariage voilà repas de Cana et qu'est-ce que Jésus nous demande de garder en mémoire prenez et mangez ceci est mon corps prenez et buvez ceci est mon sang vous ferez cela en mémoire de moi et qu'est-ce qu'il nous demande justement en mémoire de lui c'est de partager ce repas le repas de la scène encore une fois une table est dressée et comment Jésus se révèle-t-il après sa résurrection sur la route de Maïs avec Cléophas et son compagnon il s'assoit à la table encore une fois la table encore oui il s'assoit à la table il fait la bénédiction il rompt le pain et c'est là que les yeux des compagnons de Maïs s'ouvrent et reconnaissent Jésus et puis Jésus disparaît waouh donc déjà trois trucs trois événements les noces de Cana le repas de la scène le repas à Emmaüs ça veut dire que notre dieu c'est un dieu de joie un dieu de partage un dieu de la table un dieu du bonheur mais pour être digne de ce repas pour être digne d'être assis là il faudrait s'y préparer et avant de préparer ce repas je vous propose d'écouter la première lecture de ce jour Isaïe au chapitre 25 le seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et des vins capiteux un festin de viande succulente et de vins décantés sur cette montagne il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations il fera disparaître la mort pour toujours le seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple le seigneur a parlé en ce jour on dira voici notre Dieu en lui nous espérions et il nous a sauvés c'est lui le seigneur en lui nous espérions exultons réjouissons-nous il nous a sauvés car la main du seigneur reposera sur cette montagne parole du seigneur alors vous voyez que depuis Isaïe même avant bien sûr le seigneur c'est un dieu de joie un dieu qui nous demande d'exulter de nous réjouir parce qu'il nous sauve c'est un dieu qui change les larmes de nos visages mais encore faut-il que nous nous le présentions notre visage il faudra que nous nous lui présentions nos détresses nos malheurs et pas nous cacher ouvrir accepter qu'il nous touche et pour qu'il nous touche il faut qu'on soit digne il faut qu'on s'y prépare et les personnes invitées en dernière minute n'avaient pas le temps d'aller en ville alors là on peut imaginer un petit peu parce que tout était prêt les bêtes étaient égorgées le repas était était prêt et l'évangile nous dit que les bons et les mauvais les bons et les mauvais sont invités et ils ont revêtu la robe de noce ils sont passés par la porte peut-être à la porte on leur a donné un vêtement pour qu'ils puissent s'habiller et entrer dans la salle de noce mais à la porte mais qui donc est la porte vous le savez plus que moi Jésus est la porte alors c'est Jésus les invités ont passé par cette porte et ils se sont laissés transformer ils se sont laissés habillés c'est à dire peut-être que certains se sont mis à nu et ont été revêtus de la robe de noce de cette robe incroyable de lumière de pardon de réconciliation ils ont choisi de changer d'apparence peut-être ah mais même pas le petit robe là le petit robe là il sert moi un peu non ils ont accepté que Dieu que le Seigneur les rhabille ils se sont laissés à la conversion ils se sont laissés touchés que ce soit spirituellement ou physiquement ils se sont laissés rabaisser pour que Jésus les élève les mettent en lait à comédie mes amis à non laisse à nous toucher par la sagesse par l'humilité par la confiance quand on est en face de Jésus parce que vous avez vu avec avec cette personne qui n'avait pas de festin de noce c'est à dire qui n'est pas passé par Jésus ou bien peut-être qu'il est passé par Jésus il est passé par la porte bien sûr peut-être mais il a refusé de mettre ses vêtements de noce il a refusé d'être touché par Jésus mais il est rentré quand même mais le roi n'est pas dupe tout le monde a un vêtement de noce donc tout le monde s'est laissé touché par Jésus tout le monde a choisi a choisi de se laisser toucher de se laisser habiller de se laisser élever de se laisser éclairer et là vous allez trouver nous allons trouver beaucoup d'autres termes surtout se laisser repentir se laisser convertir par Jésus mais l'autre non il est entré en missou comme on dit il a cru que le seigneur ne le verrait pas il a cru que le roi ne le verrait pas et malheureusement mon ami vous avez vu cette compassion du roi même si il n'a pas écouté mon ami comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noce et au lieu de s'excuser et au lieu de dire ah Seigneur excuse-moi je ne savais pas ce qu'il fallait mettre mais en fond de lui-même je crois qu'il savait vraiment qu'il fallait qu'il se décentre qu'il accepte l'amour le penteau de Jésus que Jésus nous donne par son pardon par notre humilité il fallait qu'il accepte la conversion d'être bon ou mauvais qu'importe mais Jésus remet tout ça à égalité c'est une espérance qui vient dans le froid d'un soir et au lieu de ça au lieu de eh un ami mon ami je te parle mon ami le roi vient le voir un sujet qu'il a invité il lui parle mon ami le Seigneur nous parle mon ami et nous qu'est-ce qu'on fait on garde le silence on garde le silence on ne répond pas peut-être qu'on se prend supérieur on n'a pas envie de remercier on n'a pas envie de nous humilier qu'est-ce qui se passe le roi a dit à ses serviteurs jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors c'est-à-dire sorte d'ici ici c'est pas pour toi va à côté dans les ténèbres du dehors et là dans ces ténèbres du dehors qu'est-ce qu'il y a il y a des pleurs et des grincements dedans chers amis sur Radio Salaz FM aujourd'hui nous voyons que à chaque instant le Seigneur nous invite nous invite à son repas le Seigneur nous invite à la fête le Seigneur nous donne des moyens d'être heureux par toutes choses toutes sortes de choses par des événements par des rencontres des choses qu'il nous donne qu'il nous offre gratuitement parce que les autres ont refusé et quelquefois nous ne sommes pas dignes nous n'avons pas cette force nous forçons l'entrée nous voulons être vus mais nous ne voulons pas nous humilier nous ne voulons pas être nous convertir chers amis tu vois les affaires comme il dit toi en fait pour donner une analogie participer au festin ne suffit pas aimer l'autre dire qu'on aime l'autre ne suffit pas il faut être en paix il faut vivre l'harmonie et vivre par exemple un exemple chez la belle-mère des fois il y a des gens qui vivent chez autres belles-mères il ne suffit pas encore faut-il qu'il y ait une certaine utilité il faut qu'il y ait une certaine conversion il faut qu'il y ait la force de ne pas se baler il faut qu'il y ait la force de participer aux tâches ménagères même s'il faut ouvre linge même s'il faut prendre le banc de culotte belle-mère mettre dans le panier mais pas seulement garder qu'il y ait la feuille qui a commencé ou bien crier ou bien ouvrir le seigneur nous invite avant tout bon ou mauvais il a confiance en nous et alors aujourd'hui que nous soyons nous sentons bon ou mauvais sachez que le seigneur nous attend le seigneur le seigneur nous invite le seigneur envoie des gens pour nous inviter et si on ne comprend pas la première fois il renvoie encore et si nous refusons en allant dans nos activités quotidiennes banales nous préférons jouer belote nous préférons aller jouer domino non nous ne suivons pas le seigneur nous préférons repas notre taux nous préférons les causes avec la voisine nous refusent l'accueil du seigneur et même des fois quand nous n'avons pas forcément une envie de nous ne pas nous accueillent cette invitation nous rentrent dans le festin et bien nous rentrent des lois nous les haut nous ne mettent pas le vêtement de conversion et là aussi il n'est pas bon là ce sera pire encore le seigneur préfère encore que nous refuse son invitation que nous vienne son invitation nous fait le fanfare son invitation oui seigneur je serai ton disciple je serai ton témoin et que nous fait semblant et ça ramène à nous à ce que l'on a vu la dernière fois il y a deux semaines nous dit oui 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 mais ne nous fait pas ne nous fait pas ne nous fait pas et au contraire nous méprise alors pendant cette semaine si nous peut à nous mettre à nous devant le seigneur et voir toutes les merveilles qu'il fait pour nous toutes les invitations à son festin qu'il fait pour nous et à nous mettre à nous en cette humilité pour accueillir le manteau de la conversion le manteau de la conversion qui dit seigneur merci de me convertir seigneur façonne-moi dans tes mains seigneur laisse pas moi aller à la colère laisse pas moi aller au mépris seigneur fais de moi un vrai bâtisseur de paix un vrai bâtisseur d'amour mille à sazot toute cette semaine devant le regard du seigneur et mille à sazot à très bientôt sur les ondes de salas fm à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...